Autre drame et ce fait d'hiver incroyable ce week-end, la mort de Francis Collet et guitariste du groupe de rock lillois Ashton, tué par un chasseur à une balle perdue alors qu'il circulait sur l'autoroute A31 près de Dijon et en direction du nord. Lundi après-midi, une reconstitution a eu lieu sur les lieux du drame et le chasseur, soupçonné d'être l'auteur du coup de feu, a expliqué aux autorités avoir traqué un chevreuil dans ce champ mais ni avoir tiré en direction de l'autoroute. En attendant plus d'éléments, cet homme a été laissé libre par le procureur de la République de Dijon. Et en attendant, le parc devrait aujourd'hui ouvrir une information judiciaire pour homicide involontaire. Hier en exclusivité pour Grand Lille TV, le chanteur du groupe de rock Ashton et ami très proche de Francis Collet, Gérard Colombani, s'est confié à Elodie Bernachon. Je vous propose de l'écouter. Quelqu'un d'extrêmement généreux, de très enjoué, apprécié par tout le monde. J'ai reçu des centaines de messages, messages de soutien. Et puis c'était surtout un excellent musicien. C'était lui qui composait les trois quarts des morceaux. C'était un guitariste génial. Et c'est une grosse perte. Et malgré ce drame, notez que le groupe de rock lillois Ashton tient à poursuivre son activité. Ils seront donc comme prévus en concert le 20 janvier prochain à Villeneuve d'Ascq, à la Maison des étudiants. Un concert qui sera bien sûr dédié à leurs amis. Un concert qui sera bien sûr dédié à leurs amis.